ok on a câblé un réseau pour débuter puisqu'on aura d'autres types de tutoriels du type donc on va avancer là dedans c'est à dire que pour que c'est des machines communiquent entre elles et qu'au final ces points rouges là que vous voyez sur le schéma passe au vert la même manière que ces points là il va falloir qu'on introduit une adresse ip à cette interface et que on l'allume ok donc il faut que cette interface soit allumée sur ces machines on va venir mettre une adresse ip si elles n'ont pas l'adresse ip elles ne pourront pas communiquer entre eux ok dans le réseau c'est ça aussi à le protocole ip il faut qu'on y arrive donc vous voyez si vous voulez bouger l'équipement il reste que à cliquer dessus comme je fais là je clique sur ça et j'ai l'époque qui viennent mais si je veux le bouger j'ai cliqué dessus je me tiens la souris et je le bouge je le place où je veux et l'ordinateur aussi vous cliquez là dessus vous le bouger là où vous voulez donc ça c'est l'utilisation des cisco paquet de sueur au fur et à mesure que nous allons avancer sur le sujet vous allez pouvoir utiliser cisco paquet de sueur normalement et puis assimiler les connaissances qu'il faut dans les réseaux informatiques ça ce sont les tutoriels que je que je fais gratuitement donc des connaissances que j'ai que j'ai fait passer donc du coup pour venir mettre une adresse ip on va commencer par nos machines la plupart du temps c'est son les machines qu'on a adressé pour adresser une machine puis sociaux paquet de sueur il faut y aller comme ça vous cliquez sur l'équipement en arrivant ici vous avez plusieurs anglais ok plusieurs par là c'est la physique c'est là où vous voyez tout ce que la machine a comme fonctionnalités avec config qui va nous dire les pour et tout ça des interfaces donc des stops et ce sont des autres fonctionnalités que nous allons voir au fur et à mesure je veux pas rentrer là dessus voilà et puis tu donc du coup c'est de bon moi je travaille rarement là dessus mais nous allons surtout expérimenter ces trois premiers anglais là en premier lieu après lorsqu'il faudra passer à ces anglais là on y passera pour l'instant nous ce qui nous intéresse on va mettre une adresse ip pour ça on voit dans l'anglais config vous avez les interfaces que offre cet ordinateur vous avez l'interface vous avez les facettes des 0 et bluetooth si vous voulez activer le périphérique bluetooth sur votre ordinateur que vous trouverez sur votre smartphone des ordinateurs même si vous voulez des ordinateurs qui vous fournit le tout aussi donc nous dans nos dans le cas du tutoriel on va s'intéresser à pas c'est un dur on va attribuer une adresse ip et puis étant ici en cliquant sur facettes 0 vous avez le port c'est ouvert donc il n'y a pas besoin de l'ouvrir c'est déjà ouvert là vous voyez ip configuration s'il y avait un serveur dhp sur le chemin la chose qu'on va faire aussi il aurait fallu cliquer sur adhp on va mettre une adresse ip statique pas dynamique on clique sur là on va lui dire que ces réseaux va être le on va choisir un réseau par exemple passons les réseaux on avait déjà parlé sur la chaîne on avait déjà réalisé des tutoriels comment les calculer les différentes classes et ainsi de suite donc là nous passons à la pratique donc on va donner une adresse ip à une machine dans un réseau donc on va lui dire que lui ça va être là pour indice ok puisqu'on est puisqu'on y est on va pas se compliquer on va le laisser en slash c'est ce qui veut dire que le masque c'est 255.0.0.0 ipv6 on n'a pas besoin d'ipv6 à partir de là on ça y est cette machine à une adresse ip par exemple là si j'essaye de contacter cette machine je pourrais pas puisque cette machine à une adresse ip c'est la non et dans le cadre par exemple je vous montrer jusqu'au bout on voit de l'instructeur config on voit d'interface pas cette maison on va effacer l'adresse qu'on vient de mettre et on va essayer de contacter la machine là on avait dit que le réseau c'est des machines qui se communiquent entre elles ok comme c'est présente ici la simuler une connexion pour ça il suffit d'y aller sur ce qu'il faut pas quelque sorte cette fois ci on y va sur les enveloppes qui sont là là on clique sur celle là là ok c'est là qu'on vient ici on va essayer de contacter cette machine là c'est dès qu'on envoie une enveloppe à cette machine là on va voir ce que ça va nous dire ça nous dit quoi pc1 as not functional port c'est à dire que le port n'est pas fonctionné ok c'est juste que il n'a pas détecté l'adresse ip sur la machine donc il vous dit que le port n'est pas disponible donc pour résoudre à tout seul tout cela on va déjà mettre une adresse ip sur cette machine là ce qu'on avait déjà fait on va dans le secteur config face c'était net de 0 et on va mettre on avait dit que c'était 10.10.10.10 le masque c'était correct on ferme et ici on va introduire cette machine dans le même réseau ok c'est un réseau de la classe a qu'on a appris on va sur ip configuration et puis config face c'est un zéro qu'on y est on voit que c'est déjà on ne sait plus la peine de l'étern dans le réseau 10.10.10 on va donner l'adresse de l'autre l'adresse de la machine on va le dire que c'est cette machine là ce sera la point 20 par exemple l'aurait pu être autre qu'elle cette machine est dans le réseau 10 mais elle a l'adresse ip la point puisque on utilise l'opté la plus à droite ok on clique là dessus vous avez le masque de ce réseau par défaut on va pas changer des coupes de quoi que ce soit on va laisser on va laisser ça comme ça et on ferme maintenant si on revient on fait on prend une petite enveloppe la complexe en enveloppe là et on essaye on envoie une enveloppe à cette machine vous voyez que là ça vous fait si c'est seul si c'est soul ça veut dire que la communication a été établi cette machine a bien reçu l'enveloppe la machine rie parce que on avait fait une petite le seul titre le précédent qu'on avait fait ça la machine b la machine a les successful ça veut dire que la machine b a réussi à contacter la machine a si on va et à l'inverse on dit que la machine a voie envoyé une enveloppe à la machine b successful on voit sur la machine a on clique là dessus et on envoie à la machine b vous voyez que ça fait successful pourquoi j'ai déjà mis c'est des ordinateurs là dans un réseau bon le commutateur n'a rien à voir là donc pourquoi les commutateurs au rôle des comités donc il n'a pas besoin de récipiter ça va donc maintenant pour dire que le routeur qui est là on va venir en route et le réseau 10 il va falloir introduire l'interface on a introduit là je sais pas lesquels on va voir l'interface qu'on avait mis pour ça il s'y fait de venir se placer ici l'interface gx0 on va les noter aussi au fur et à mesure vous allez voir comment utiliser cisco pocket fesseur et le réseau en même temps hop on va le placer là comme ça on va savoir que cette interface c'est la gig 0 sur le switch on peut le placer aussi c'est ça fera pas de mal pour l'instant on n'y est pas encore switch c'est pas la peine donc on avait placé sur la gig 0 slash 1 sur le switch donc on va venir dire que sur le switch c'est la gig 0 se lâche pas ok on revient en passant souris et optique de face là on sait que elle est réelie le switch aux hauteurs à l'interface j'ai faite visage d'habiter net 0 slash 1 et le hauteur c'est 0 cela jour ok maintenant on va y aller sur le routeur c'est à dire que à l'avenir on va venir rajouter un autre réseau à notre schéma pour les routes et donc c'est la fonction routage qu'on n'a pas encore abordé si vous restez sur la chaîne vous verrez tous les fonctions que vous offrir les réseaux informatiques donc du coup on a une adresse ip ici maintenant il faut introduire l'interface du routeur à ce réseau il ya plusieurs façons pour mettre une adresse ip sur un routeur on clique là dessus en premier lieu on voit dans l'anglais config ça c'est la façon graphique par la suite vous verrez comment le faire en façon ligne des commandes aussi donc là vous voyez que l'interface est éteinte et pas coché donc c'est pour ça que vous voyez que là c'est en rouge donc on va venir lui mettre une adresse ip cette interface a pour adresse ip 10.10 c'est ce réseau qu'on utilise c'est soit on donne la première adresse du réseau à cette interface ou la plus haute mais vous pouvez mettre celle qui vous chante donc moi je vais mettre la première la .1 et puis je laisse comme ça puis par contre pour ouvrir vous verrez que le rouge ça va passer à vert en cliquant sur cette case là qui est pour option on vous voyez que c'est pas sauveur comme dit ce qui veut dire que là on va pouvoir envoyer une enveloppe dans cette interface du routeur mais je fais là dessus je clique sur le routeur voyez que in progress fait l'aide lorsque vous voyez que c'est fait l'idée que ça ne répond pas mais c'était le temps que le réseau se réveille oui que là j'ai un succes foule l'exemple c'est que c'est donc si vous êtes que étant là je peux communiquer avec cette machine je peux communiquer avec cette interface du routeur ok donc les réseaux c'est un peu ça donc on a étudié un peu maintenant deuxième façon qu'on pourra savoir si ça communique correctement il faut aller selon dans le segment desktop et puis comment propre ok et puis là vous faites un ping ping et puis vous mettez l'adresse ip de la machine que vous souhaitez contacter donc là on est sur la machine à on va contacter la machine b point dix point dix point dix donc qu'est-ce qu'on avait mis pour celui là on avait mis c'était la point dix et vous voyez que ça communique correctement et de la même façon si on se met ici sur la machine b on va ping et la machine à on va dans le secteur desktop et puis comment on fait la même commande ping 10.10 oups ça va pas le faire 10.10.20 puisqu'on avait dit que c'était un point vin pour la machine mais on fait vous verrez que lorsque vous verrez cette nomenclature reply from 10.10.10.20 by 22 times à l'étant en millisecondes et ttl 128 donc qu'est-ce qui signifie time to livrer temps à livrer donc mes amis 128 bon ça c'est autre chose ok la même façon si on veut ping et l'interface du routeur qu'on avait dit que c'était la point 1 on enlève le vers là que je mets 1 et vous verrez que les temps que la machine voilà donc à partir devant vous avez vos machines qui sont dans un réseau et peuvent communiquer entre eux donc la suite va être introduit à d'autres réseaux dans ces chemins et on verra comment on va faire soit outils soit créer des vlans et puis ajouter d'autres serveurs et puis d'autres protocols et voilà smart call tech ou smart tech 10.0 vous allez bientôt vous allez bientôt